Cette audience est un moment essentiel pour l'institution. Une fois par an, l'ensemble des autorités publiques viennent à la Cour. C'est un moment vraiment unique pour permettre aux chefs de la Cour, aux premiers présidents, aux procureurs généraux de s'exprimer et de délivrer des messages essentiels. Cette cérémonie annuelle est une tradition importante pour notre institution. Nous avons le devoir d'assister le Parlement, de contrôler l'action du gouvernement, d'éclairer les citoyens et les décisions publiques. Nous exerçons ce devoir en magistrat et la robe que nous portons aujourd'hui symbolise ces exigences d'impartialité et de collégialité que nous respectons toujours rigoureusement. L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui prévoit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Ce sont 15 mots concis, précis, qui sont au fondement des missions de contrôle et de jugement qui sont les nôtres et qui sont la garantie, je dirais la condition même, de l'exemplarité, de l'efficacité de la gestion publique. Ils sont surtout un des socles de la confiance des citoyens dans l'action publique. C'est un article qui est très symbolique de notre action, dans la mesure où la société ne peut pas par elle-même ou difficilement demander compte à chaque agent public de son administration, sinon ce serait sans doute une assez grande pagaille. Et donc il faut qu'il y ait quand même une institution qui soit chargée au nom de la société d'exercer ce rôle et cette institution, c'est la Cour des comptes. Nous jugeons notamment de la régularité des opérations de recettes et dépenses de tous les agents publics à ce qu'ils ont bien respecté la réglementation en vigueur. En les grandes lignes, les messages qui ont été passés aujourd'hui, c'était vraiment de rappeler d'où nous venons, en quelque sorte, dans les juridictions financières et où nous allons, et donc de tracer des perspectives, faire un point d'étape finalement sur les grands chantiers stratégiques de juridictions financières 2025. Les trois messages principaux, c'est d'une part l'ouverture de la Cour et des juridictions financières aux citoyens pour être vraiment toujours plus proches de leurs préoccupations et répondre à leurs fortes attentes. Le deuxième message, c'est les finances publiques, le sujet quand même le plus préoccupant pour l'année 2024 et qu'il a été également bien sûr en 2023. Et le troisième message, c'est aussi nos méthodes de travail et la façon dont on s'adapte dans nos méthodes de travail pour être toujours plus agiles, objectifs et rigoureux, bien entendu. Aujourd'hui, je pense que cette institution, elle s'adapte avant tout en étant toujours à l'affût de la demande du citoyen. Si nous faisions nos contrôles comme avant, avec nos méthodes, nos liasses de documents papiers, nous ne serions pas audibles obligatoirement par le citoyen, qui aujourd'hui a besoin de travaux de qualité, mais qui prend en compte toute la panoplie d'une politique publique, de ses enjeux les plus budgétaires, très classiques, jusqu'aux enjeux de savoir comment tel ou tel organisme traite le sujet lié à la transition écologique, à l'égalité femmes-hommes. On a réalisé un rapport sur ce sujet l'an passé, ou demain également sur la prise en compte du numérique par les organismes publics.